La force terrestre Fardessé est commandant des opérations militaires nord et sud Kivu. Le lieutenant général Falsi Kabwe a réuni autour d'une table le gouverneur militaire du nord Kivu, le commandant de la région militaire nord Kivu et deux commandants Oazalendo ensemble. Ils ont tiré au clair des incidents survenus à chauve-vous sur les collines surplombant la cité des Saké en territoire de Massissi le 23 et 24 de ce mois de septembre 2024, lesquels incidents avaient opposé les forces armées de la République démocratique du Congo au Oazalendo. Le calme est désormais installé, les assurances des uns données aux autres, les opérations militaires contre l'ennemi commun qui est la coalition RDF-AFC-M23 garantie, explique le lieutenant-colonel Njikekaïko Guillaume, porte-parole de l'armée au nord Kivu. Il est question de lever l'équivoque par rapport aux incidents qui sont arrivés. Et l'autorité a expliqué aux Oazalendo de quoi il s'agissait. Il s'agit bel et bien d'un incident. Et l'autorité a plutôt profité de cette même occasion pour dire à la population que les relations entre les Oazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo évoluent très bien et que tous nous n'avons qu'un seul ennemi, à savoir ici le 1-23-RDF. Tour à tour, les généraux, Ibo, Janvier, Ngoa, Janvier, tous commandants de Oazalendo rassurent que le malentendu a été dissipé. Mon subalterne en commis quelques erreurs d'appréciation sur le terrain. C'est une affaire militaire qui vient de trouver une solution militaire. Nous restons des pieds fermes dans notre émission commune des traques de l'ennemi. J'appelle la population au calme. C'était un incident que nous venons de dissiper. Ce qui réjouit le coordonnateur adjoint du PDDR 16. Plus de peur que de mal, les linges sales sont lavés en famille. Direction vers la libération des territoires sous l'emprise de l'ennemi commun qui est le Rwanda. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Média. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada